Oui, il y a des choses à dire, tout à l'heure je parlais des usines, des grandes usines à 1 milliard d'euros et qui devaient se planifier. Ces grandes usines vont continuer à exister parce qu'il va quand même rester un peu de production de masse parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux sur la planète et qu'il va falloir produire. En revanche, je pense qu'il va falloir, quand on parle de relocalisation, on parle de fabrication au plus proche de l'utilisation de ce qu'on fabrique. Donc ça, ça va générer une nouvelle façon de fabriquer les choses qui va plutôt être de la fabrication d'usage, donc au plus proche de la consommation, c'est-à-dire de la fabrication localisée, qui nécessite un équipement industriel plus petit, avec moins de volume et qui va être vendu et utilisé au plus proche de cette fabrication-là pour limiter les transports et la logistique. Il faut éviter les allers-retours comme on fait dans l'automobile où le moteur est fabriqué à un endroit, il fait 2000 km pour aller être monté dans une usine où la carrosserie a été fabriquée en 2500 km plus loin aussi. Donc, au contraire, demain, on imagine, dans cette prospective-là, d'avoir ce qu'on appelle des smart factories, excusez-moi du terme anglais encore, mais une usine plus petite et intelligente qui va permettre de fabriquer des choses qui sont plus proches de l'usage. J'ai parlé de la personnalisation tout à l'heure, mais très très proche des usages et donc fabriquer des trucs qui sont pas forts. À Lyon, on n'aura pas les mêmes besoins qu'à Paris, par exemple. On n'aura pas les mêmes besoins qu'en Allemagne. Et donc, on va utiliser des produits légèrement différents et qui vont pouvoir être montés ou fabriqués au plus proche de son usage. On peut parler des voitures, des micro-cars. Quand on parle d'une voiture, par exemple, qui n'a pas besoin de monter des grandes côtes et qui va rouler à 30 km heure dans un hypercentre, eh bien, c'est pas la même voiture qui devrait être utilisée au fond de la Creuse où les déplacements pour aller d'un point à un autre sont beaucoup plus longs. Eh bien, peut-être que demain, ces véhicules seront fabriqués dans la Creuse parce qu'il y a un usage spécifique de kilomètres plus long et des plus petites voitures proches des centres-villes dans des micro-factories à l'intérieur des centres-villes.